Yo les amis, j'espère que vous allez tous très très bien, et je suis super content de vous retrouver pour une nouvelle analyse. Aujourd'hui, on fait le point sur les matchs allés des 8e de finale de Ligue des Champions de cette semaine. On a donc Liverpool-Bayern, Atletico-Juve, Schalke-Mann City, et bien sûr, O.L. Barça. Qui va s'imposer, et comment ? Alors on attaque avec un très très gros Liverpool-Bayern, qui est un peu le choc des cadors historiques de ce tour, parce que les deux cumulés, c'est quand même 10 Ligue des Champions soulevés, mais c'est aussi deux équipes qui partagent la même problématique. Parce que du côté allemand, la défense est étincelante sur le papier seulement. En réalité, Neuer réalise une saison très moyenne, Alaba et Kimmich, surtout, ont un apport offensif remarquable, mais c'est souvent au prix d'un déséquilibre dangereux. Boateng est franchement sur le déclin, et même plus titulaire. Hummels enchaîne les sautes de concentration, et son cru 2018-2019 peint le portrait d'un central peu fiable. Finalement, seul Niklas Zoulle offre quelques garanties. Alors en face, le constat général est moins pessimiste. Liverpool, c'est la meilleure défense d'Angleterre, et de très loin, 15 buts encaissés en 26 rencontres, on a aussi quelques-uns des joueurs les plus prometteurs du monde à leur poste, mais c'est plutôt la situation actuelle qui interpelle. Van Dijk, leader de charnière et top top joueur, est suspendu. Son acolyte Joe Gomez, pépite en puissance à seulement 21 ans, s'est fracturé la jambe début décembre, et ne devrait pas faire son retour avant fin mars. Même Lovren, qui n'est déjà pas le premier choix de clope, est touché au disque jambier, et est extrêmement incertain pour demain. Donc voilà, selon toute vraisemblance, et pour faire face à la vitesse de Coman et Gnabry sur les côtés, pour répondre à l'influence de Lewandowski, Liverpool va devoir aligner dans l'axe Joel Matip, le quatrième central de la hiérarchie, et Fabinho, un milieu défensif de métier. Alors sur le plan du jeu, mon petit prono, c'est que Liverpool, qui est beaucoup plus dans le contrôle que la saison dernière, va là de nous offrir un peu de flamboyance et de frénésie. En Angleterre, les adversaires ont compris la leçon de la saison passée, et offrent souvent un bon vieux bloc bas aux Reds, mais en Europe, j'imagine qu'ils auront davantage l'occasion de lâcher les chevaux, surtout dans une confrontation où, voilà, aucune des deux équipes est très confiante défensivement, et voudra sûrement passer le plus de temps possible loin de son but. Alors voilà, certains argumentent que Liverpool, et ça peut s'entendre, mais certains argumentent que Liverpool n'aura pas trop la tête à la Champions League cette saison, que l'objectif c'est surtout de concentrer toutes les ressources pour aller décrocher un titre national qui leur échappe depuis 29 saisons, et c'est vrai qu'il y a un déplacement absolument clé à Old Trafford, qui arrive dès dimanche, mais personnellement, j'y crois peut-être pas tant que ça, en tout cas pas tout de suite, et j'ai du mal à imaginer un clope aussi calculateur. Je pense donc que dans ce qui est un match-up très serré, un duel de titans, qui sont un peu tous les deux dans le creux de la vague, on va dire sur la forme très récente, et bien je pense qu'Anfield va faire la différence, et nous offrir une très belle soirée, donc les Catalans et les Lyonnais pourront pas voir, mais une très belle soirée qui se conclura sur une victoire 2-1 pour Liverpool. On passe rapidement ensuite sur ce qui est sûrement le moins équilibré, ces huitièmes de finale, c'est ce Schalke-Manchester City, où j'ai franchement du mal à imaginer une surprise, et surtout au regard de la forme catastrophique des Allemands. 14e de Bundesliga, aucune victoire sur leurs 4 derniers matchs, même en face de groupe, ça sort 2e de la poule, mais voilà, c'était a priori la moins compliquée, et en inscrivant seulement 6 buts, l'effectif a considérablement perdu en qualité, par rapport à l'année dernière, avec les départs de Goretzka, de Kehrer, dans une moindre mesure Max Meyer, aujourd'hui les plus gros noms du groupe, c'est peut-être cette charnière, Nastasic, Salif Sané, bon, il y a Nabil Ben Taleb qui pour le coup est prometteur, mais derrière Konopianka et vieillissant, Mark Hutt ne marque plus, Amin Arit est un peu en perte de vitesse, et Sébastien Rudy est une vraie déception. Alors c'est pas surtout que Steve a franchi un cap en Europe, voilà, il leur manque encore ce succès résonant contre un gros, et puis surtout je pense, une finale à disputer, mais c'est typiquement le genre de confrontation dans laquelle ils sont très à l'aise, et face à une défense regroupée, je vois un but de De Bruyne pour son retour, et un succès peut-être moins flamboyant que prévu, mais quand même très net, 0-2. On enchaîne maintenant avec Atlético-Juventus, peut-être un des duels les plus indécis de ces huitièmes, et à mon avis un tirage qui a ravi aucun des deux clubs. D'un côté, on a une juve qui fait plutôt figure de favori, la victoire finale, on va dire que dans une édition 2018-2019, où personne se distingue très nettement, et au regard de leur solidité, et d'un mercato portugais franchement réussi, ça pourrait être leur année, bon pour eux la Serie A c'est devenu une formalité absolue, septuple champion en titre, encore largement leader cette saison, et un vaincu, et puis ils viennent d'enregistrer l'arrivée d'un quintuple ballon d'or, qui a l'Europe dans le sang, là c'est un pour eux, c'est plus que jamais un objectif. Mais le problème, c'est qu'en face on a aussi un sacré morceau, l'Atletico Madrid, au-delà de ses exploits continentaux récents, c'est peut-être une équipe encore plus italienne, dans sa philosophie et ses principes, que la juve. Un 4-4 de plat bien verrouillé, un cynisme certain, un mélange de gara uruguayenne, et de grinta argentine, à l'image de son leader charismatique Diego Simeone, qui a passé quelques-unes de ses plus belles années de joueurs, dans le lieu de naissance du catenaccio, c'est l'antibiel ça, c'est la passion du résultat, et c'est jamais, jamais simple. Et puis niveau en jeu, l'Atletico accueille la finale cette saison, et presque déjà sur et terminé dans le top 4 de Liga, tout en étant nettement distancé dans la course au titre, l'Europe ne peut qu'être une priorité, Niveau jeu, je m'attends forcément à un match très fermé, qui se jouera sur un micro-détail, mais sur la forme respective des deux équipes, je donnerais quand même un tout petit avantage à la juve, voilà, je vois une courte victoire des Bianconeri, 1-0, grâce à un but du Factor X, Ronaldo. Et enfin, on termine avec la rencontre, que bien sûr, j'attends le plus, et qui est d'ailleurs la seule à opposer deux équipes, un vaincu en face de groupe, au El Barça. Alors Barcelone, c'est bien sûr un nom ronflant, un monstre d'expérience, mais sur la forme du moment, on va dire que c'est correct sans plus. Un vaincu en championnat depuis deux mois, et ce fameux match explosif contre le Betis, leader avec cette longueur d'avance, le Barça a un peu ralenti la cadence, dernièrement. 3 nuls successifs contre Valence, le ralent du Roi, et à Bilbao, puis un tout petit success ce week-end contre Valadolid, où on les a sentis très peu inspirés. Leur dernier effet d'arme, c'est sûrement ce récital face à Séville, il y a deux semaines, un triomphe sonore 6-1, qui avait notamment mis en lumière l'axe Messi-Alba. Alors pour approfondir un peu l'analyse niveau jeu, le Barça de Valverde, ça déroge pas trop aux traditions catalanes, on va dire, avec toujours ce fameux 4-3-3 à une pointe basse, Busquets, mais en cours de match, le système peut évoluer vers un 4-4-2, comme contre le Real il y a quelques jours, il faut dire que l'époque de la MSN est bien révoulée. Et si Messi réalise la plus belle saison de sa carrière, d'un point de vue statistique, si Suarez retrouve un peu de mordant, même si sa palette technique commence à s'étioler, qu'il a considérablement perdu de son coup de rein, mais on va dire que globalement ça va, il manque quand même un 3ème larron. Coutinho est en perte de vitesse assez sensible, grosse crise de confiance de son côté, et je pense pas qu'il démarre à la rencontre. Dembele alterne le bon et le moins bon, et son talent fou souffre d'un professionnalisme défaillant. Malcom a montré un peu mieux récemment, mais il partait de pas grand chose, si on enlève la Coupe du Roi, il a joué que 153 minutes cette saison, pour toutes les certitudes incarnées par Messi, et bon, même pour un alien, il est vraiment dans une forme extraterrestre en ce moment, et bah le reste de l'effectif est pas particulièrement éblouissant. On peut citer aussi Rakitic, un peu sur le déclin, et qui vit sûrement sa dernière saison au Barça, Vidal, qui est arrivé pour remplacer Poligno, fait le taf, mais sans être révolutionnaire, Arthur, qui est sans doute leur arme principale dans l'entrejeu, s'est blessé, et manquera le match allé. Pareil pour Omtiti, qui est sur le retour, mais ce sera sûrement trop juste pour demain, on a connu des Catalans plus effrayants. Mais alors, en face, qu'est-ce que ça donne ? Bon, on connaît bien la rengaine lyonnaise, donc on va pas s'y éterniser, faible contre les petits, à l'image de cette victoire ultra laborieuse face à Guingamp vendredi, et tous ses points lâchés bêtement depuis le début de saison, mais fort contre les gros, ou en tout cas, dans les grandes occasions, victoire contre Paris, contre Marseille, dans les deux derbies, à City, puis match nul au retour, invaincu en Europe, on a avec l'OL, un groupe incroyablement talentueux, des mecs qu'on voit facilement intégrer des clubs du top 10, ou top 5 mondial, mais dont le revers de la médaille est clair. Ferland-Mendy a 23 ans, Ndombele 22, avoir 20, leur insouciance s'accompagne d'inexpériences, et d'un professionnalisme peu rodé, on les sent parfois moins concernés. Alors en l'occurrence, ça devrait pas poser problème, s'il y a bien un match où on imagine les pépites lyonnaises se transcendaient, c'est contre le Barça, et c'est un affrontement qui ressemblera peut-être presque à un entretien d'embauche, pour certains, même tactiquement, l'OL est jamais plus à l'aise que face à une équipe qui attaque, et qui inévitablement laisse des espaces. Maintenant, et pour mettre le doigt où ça fait mal, il y aura des absents. Fekir est suspendu, et à l'heure où j'enregistre cette vidéo, Denayer et Ndombele sont très incertains, on le sait depuis samedi matin, et franchement c'est à peu près la pire nouvelle possible, surtout que si le Barça par exemple a l'anglais pour suppléer Oumtiti, bah la perspective d'une charnière Marcelo-Morel, même Marcelo-Marsal, comme je l'entends de plus en plus, bah face à un Messi lancé, c'est franchement inquiétant. Alors après le jeu, l'enjeu, et bien sûr, la Ligue des Champions fait toujours partie des objectifs du Barça, c'est une priorité éternelle, mais la mauvaise nouvelle pour Lyon, c'est que je crois que ça l'est encore plus cette saison. La déconvenue honteuse contre la Roma, les succès répétés de l'ennemi juré, en début d'année, souvenez-vous, c'était Pouyol qui avait pris la parole pour dire que le Barça devait se poser les bonnes questions, quitte à lâcher un petit peu les titres nationaux pour briller en Europe, et on sent une détermination encore plus renforcée. Par contre, là où l'OL peut espérer un résultat, c'est que Barcelone a une tendance fâcheuse et historique, a laissé filer les matchs allés, et c'est une tendance qui n'a d'ailleurs pas été infirmée cette saison, par exemple en Coupe du Roi, même si ça se qualifie in fine, t'as deux défaites en ouverture, à l'Evante et à Séville. Pour conclure, et je dis ça en tant que supporter lyonnais, donc peut-être un peu pour conjurer le mot essor, mais si Denayer et Ndombele sont effectivement absents, je dirais que c'est différent s'ils sont là, mais s'ils sont effectivement absents, et bien malgré le jeu peu reluisant du Barça en ce moment, je nous vois mis en difficulté sérieuse, et je ne suis pas sûr que la dâge, gros contre les gros, tienne. Donc je vois un match très animé, avec des situations de transition jouées à fond, je vois pas mal de buts, et malheureusement un doublé de Messi, une victoire 3-2 pour le Barça, mais je prierai très très fort pour avoir tort. Voilà les amis, c'est la fin de cette analyse, et j'espère bien sûr qu'elle vous a plu. Pour la question du jour, on va innover un peu, et au lieu de vous demander votre avis sur chaque rencontre, en vous demandant un prono basique, et bien je vous propose de choisir une seule rencontre, un seul match, et d'élaborer un petit peu ce que vous imaginez, niveau jeu, niveau physionomie, voilà on va dire que ce sera un prono un peu plus quali, et si vous voulez faire les 4 matchs, n'hésitez pas à aller y aussi, mais voilà, dites-moi ce que vous en pensez, j'ai hâte de vous lire, et si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit like, ce fameux pouce bleu qui m'aide énormément, et puis de notre côté on se retrouve, bien sûr très vite, dès mercredi matin, pour l'analyse d'O.L. Barça, alors d'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous, et passez une excellente soirée. Bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada